Musique de générique Oui et braves gens, c'est Remy Up dans un nouveau tutoriel Redstone pour Pigtronic Aujourd'hui je voulais vous montrer quelque chose d'une Hearth de 3x5 et un pont levier Pour la Hearth, vous aurez besoin du mode piston qui est installable avec forge uniquement ça ne marche pas avec mode loader et qui rajoute plusieurs pistons je vous les présente brièvement, c'est pas l'objet du tutoriel vous avez les doubles pistons qui poussent sur 2 cases le triple piston sur 3 cases et le quadruple piston sur 4 cases donc en version collante ou non collante il y a également le super piston qui permet de pousser un bloc sur lequel il y a un objet voilà comme ce levier et le piston gravitationnel qui lui va vous envoyer en l'air littéralement ça fonctionne avec les blocs de sable et de gravier également et ça les balance assez haut comme vous pouvez le voir voilà donc pour faire la Hearth donc en 3 de haut il vous faut simplement les les triples sticky pistons et pour le pont levis par contre vous n'aurez besoin d'absolument rien donc je vous montre ce que ça fait en application ce sera plus simple, je crois qu'un exemple vaut 1000 mots j'appuie sur le bouton l'air se rentre dans le sol et le pont levis se lève voilà donc ça peut être assez sympa pour agrémenter vos constructions médiévales et quand on rappuie sur le bouton l'air se remonte et le pont levis ça baisse et on voit la lave derrière qui est en train de recouler et qui va refermer le passage voilà c'est un peu dommage que la lave fasse un creux comme ça au milieu mais bon tant pis on décide pas voilà donc alors au niveau des circuits vous allez voir que c'est quelque chose d'assez simple il y a pas mal des constructions autour parce que j'ai installé d'autres modes donc on y fait pas trop attention j'ai le bouton hop qui est juste derrière ce bloc là qui balance du courant dans un T flip flop bon pour l'exemple je vous en ferai un plus simple il y a pas besoin de piston ni tout ça je pensais avoir besoin des deux sorties c'est pour ça que j'avais choisi celui-ci et en fait une seule suffit donc on fera un autre T flip flop beaucoup plus simple à mettre en oeuvre hop et on a également ensuite depuis le bouton un chemin qui part avec 4 répéteurs placés au délai maximum bon j'ai souvent entendu se dire 4 ticks donc on va parler de 4 ticks et qui va activer les pistons du haut donc ce sont tous des triples sticky pistons ce qui permet en fait de leur de caser les blocs en fait qui font qui font le sol en fait le sol et puis le plafond pour la haut voilà on va passer de suite sur l'application vous allez voir ça se fait assez rapidement donc vous commencez par creuser un trou donc si vous voulez que votre earth fasse 5 vous mettez 5 si vous voulez qu'elle fasse 6 vous creusez 6 euh moi je parle et j'ai oublié de compter donc voilà là j'ai 5 et on va creuser 4 de profondeur voilà euh hop alors j'en mets le bloc on va les prendre donc dans le mode sticky piston on va prendre les triple sticky je prends ça là je me prends en même temps on va prendre des répéteurs euh oui non ça faut que je le garde forcément on va prendre hmmm torche je sais pas si j'ai besoin mais je crois pas un bouton en pierre par contre ça c'est euh obligatoire et on va prendre bah on a des blocs on a du graisse donc ça c'est la matière qui fait le sol donc c'est bon ça j'en ai pas besoin et ça non plus donc on va commencer par poser les triple sticky pistons comme ça diriger vers le haut on va les poser sur toute la rangée hmmm et ensuite on va mettre le matériau qui va constituer le sol donc là ce sont des pierres normales vous mettez vraiment ce que vous voulez je me fais un peu de place histoire de pouvoir travailler euh en étant à l'aise et vous mettez de la redstone en fait sur ces blocs là qui sont comme vous voyez hop au niveau du du haut des sticky pistons là voilà une fois que c'est fait donc votre mur va être là il va faire 3 de haut hop désolé ça rame un petit peu euh on fait la même chose de l'autre côté donc hop 3 blocs là ce sera le haut de la porte donc on sait qu'on a le piston qui est au dessus voilà qui est représenté par ce bloc et un autre ici donc on casse celui là et on va poser les triple sticky pistons là haut s'il vous plaît non s'il vous plaît non plus s'il vous plaît non plus voilà de cette façon on en pose 5 aussi forcément là on peut tout de suite aller mettre les blocs euh les blocs en dessous hop autant pour moi attendez j'ai coupé le son je croyais que c'était fait voilà donc voilà on a nos rangées de pistons qui sont posés avec leurs blocs respectifs maintenant ce qu'il faut qu'on fasse c'est s'occuper d'alimenter l'ensemble et pour ça il nous faut un bouton alors le bouton on va le poser ici non là voilà ce sera mieux mettez un bouton en pierre ça c'est super important pardon juste derrière on va mettre un bloc pour récupérer le récupérer le signal de redstone et on va aller se mettre un autre euh un autre bloc ici et encore un troisième de cette façon là vous prenez un répéteur que vous balancez comme ça vous le laissez à zéro euh sur ce bloc là on en pose un autre par dessus on va poser une torche ici un bloc en dessous on va poser un bloc là et autant pour moi celui-là n'est pas utile il en faut un ici et un là sur celui-là on va mettre un répéteur qu'on place au maximum et un autre répéteur dirigé vers le premier qu'on place au maximum aussi ensuite on prend le dollar redstone qu'on place comme ça et là on peut déjà voir qu'on a notre T flip flop en fait la sortie est représentée par ce répéteur là donc pour l'instant il est éteint et quand j'appuie sur le bouton il est activé je vais vous montrer pourquoi pas un bouton en bois tant qu'on y est hein autant que autant que j'explique ce qui ce qui va pas le problème c'est que le bouton en bois n'envoie pas le un signal de même durée que le que le bouton en pierre ce qui fait que ce T flip flop ne fonctionne pas vous voyez il s'allume et il serait éteint directement alors il y a peut-être moyen de l'utiliser en utilisant un répéteur comme ça pour allonger le signal mais je suis même pas sûr que ça fonctionne non ça fonctionne pas donc voilà c'est pour ça qu'il faut un bouton en pierre voilà donc une fois qu'on a ça il faut que excusez moi qu'on récupère le signal donc qui sort de ce répéteur pour l'emmener jusqu'au jusqu'au la redstone qui est en bas là bon bah pour ça bah rien de plus simple il y a juste à poser une pierre devant pour poser de la de la poudre de redstone et ensuite bah il y a qu'à creuser quoi donc on va aller creuser ça je casse mon caillou on va descendre là essayer de descendre le plus profondément possible directement de façon à ce qu'on puisse faire un passage en fait qui va aller alimenter les pistons du haut sans avoir à trop s'embêter à essayer de changer à mettre des repeaters ou ce genre de choses ça laissera le champ libre voilà donc on peut voir que déjà on appuie une fois les pistons montent tiens je suis un peu trop haut moi d'ailleurs bon bah je vais juste casser ça alors je suis désolé petite bourde on va creuser un de plus donc ça fait en profondeur on a un deux trois quatre il faut cinq de profondeur wow c'est quoi ça un éléphant oh mon dieu mais vas-y va t'en l'éléphant là Dumbo s'il te plait je fais une vidéo là va voir ailleurs si j'y suis merci hop voilà donc là on arrive vraiment à ce que je voulais au départ c'est à dire avoir les blocs qui arrivent au niveau du sol on va aller prendre maintenant des barrières c'est dans les blocs décoratifs enfin les barreaux pardon barreaux en fer et on va remplir l'espace qu'on a là c'est juste un peu casse-pieds parce que le bloc est pas très large pour les poser ses casse-pieds mais bon si minecraft était facile est-ce qu'on y jouerait c'est pas dit plus facile pour le haut voilà donc on peut voir maintenant que quand j'appuie sur le bouton hop mes blocs vont descendre mais la barrière reste en place d'où l'utilité des pistons là-haut alors pour les alimenter il faut qu'on se prenne il y a une rangée de blocs que vous pouvez poser d'un côté ou de l'autre je le mets à l'intérieur histoire de tout camoufler de l'intérieur du château que ce soit pas visible non plus à l'extérieur vous posez de la redstone dessus voilà et ce qu'il nous faut en fait c'est récupérer le signal qui est juste derrière le bouton pour l'emmener là-haut et il faut 4 répéteurs placés à 4 ticks entre les deux voilà donc il faut qu'on trouve le moyen de faire un ascenseur qui va nous permettre d'arriver à ce résultat c'est pour ça que je vous conseiller de descendre assez bas rapidement de façon à pouvoir poser un bloc ici sans que ça coupe le courant voilà c'est un peu plus simple ensuite on peut reposer un bloc là hop on en pose un au dessus et on casse celui-ci et on va faire la même chose là vous voyez sinon ça coupe le circuit là on remonte en escalier donc là déjà je peux mettre un répéteur ici on le met à 4 le répéteur va envoyer du courant sur le bloc et donc je le récupère à l'aide de ce signal de redstone là je peux poser encore deux répéteurs là on les met toujours à fond donc j'en ai déjà trois il m'en faut plus qu'un donc le plus qu'un je crois que le plus simple c'est de le poser à la suite de ceux-ci et il faut encore un bloc là de manière à pouvoir récupérer de la redstone en fait donc je pose mon dernier répéteur voilà et j'ai plus qu'à poser ma poudre de redstone ici et donc là j'appuie les pistons du bas vont monter isn't it ? ah oui ! je suis bête, excusez-moi forcément il faut remettre la redstone au bon niveau puisqu'on est descendu voilà donc les pistons du bas montent et quand je rappuie ils descendent et ceux du haut vont pousser la grille si je me mets à la bonne hauteur parce que là c'est exactement le même problème bon j'ai fait un peu n'importe quoi là on va corriger ça donc au lieu de monter ici bien sûr les blocs il faut les mettre au niveau des pistons et pas au niveau de la tête donc il faut qu'on remonte bah tout simplement en fait pour éviter de faire plein de changements voilà vous enlevez la poudre de redstone qui est là voilà si vous avez suivi le tuto moi je mettrai quand même un petit avertissement dans la vidéo dans la vidéo histoire que vous sachiez qu'il faut monter un cran plus haut petit lag enfin ça rame plutôt c'est pas un lag et là on rebalance la redstone dessus voilà donc maintenant les pistons du haut vont pouvoir être activés donc on va recommencer l'opération donc ceux du bas monte et ferme la grille et quand on rappuie ils vont descendre et juste après ceux du haut pousse la grille qu'il enfonce dans le sol donc maintenant on a plus qu'à habiller un peu pour cacher les circuits de redstone donc on fait attention de pas couper les circuits en faisant cette opération sinon ça marche beaucoup moins bien et on rebouche avec le matériau que vous voulez utiliser pour faire le sol à l'intérieur du château voilà ce que là je ferai à l'intérieur de cette manière là hop voilà c'était un peu l'utilité d'utiliser des pistons de collants au lieu de pistons simples oh là qu'est-ce qu'il se passe ? il fait tout noir euh oui est-ce que est-ce que t'es au courant que je fais une vidéo là ? le temps là voilà donc comme ça au moins on a quelque chose d'invisible on voit pas les pistons oh Dumbo pout tes grosses fesses là allez va t'en de façon à ce qu'on voit pas les pistons et le moindre redstone possible lorsque la grille est ouverte donc là ça peut se voir de l'extérieur mais bon on peut pas cacher plus que ça on peut pas cacher le système plus que ça c'est un peu dommage ça reste quand même je peux appuyer sur le bouton ? ça reste quand même correct maintenant on va s'occuper de la partie pont-levis alors pour le pont-levis c'est pas super compliqué vous creusez donc un 5 de large par la longueur que vous voulez voilà là où je me trouve c'est le niveau où seront posés les les blocs voilà faut pas que je dise de bêtises et donc au niveau d'en dessous on aura des pistons donc là ça va être des pistons normaux il n'y a pas besoin de mode pour cette partie et collant voilà donc hop je peux le poser mince ouais donc pour poser les pistons en fait il faut creuser de 3 j'en profite parce que je sais faire le système mais le souci c'est que je sais j'ai pas noté le nombre de cases qu'il faut coller oups je sais pas trop si je vais le poser celui-là ben voilà donc on fait ça on pose tous les pistons et ensuite on va s'occuper du système qui permettra de tous les monter ou tous les descendre en fonction de la porte ensuite on va creuser on va creuser on va creuser pour se faire de la place voilà donc ici peut-être que je reboucherai je remettrai d'autres pistons je sais pas encore si le circuit aura une interaction sur les pistons sur les pistons rose là donc pour l'instant je préfère pas le faire et il faut qu'on creuse en dessous de celui-ci et celui-là donc là ce sera rebouché après simplement pour l'accès ce sera un peu plus simple j'ai encore un piston ou pas ? non donc ici vous posez une torche pour moi sur cette rangée sur toute la longueur des pistons que vous avez mis là je sais pas combien j'en ai j'ai dû en mettre 5 ou 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 bon j'en ai ici 5 5 là mais vous pouvez faire vraiment plus long y'a pas de soucis vous pouvez faire plus large aussi il faudra juste répéter le schéma que je suis en train de faire là donc là on casse également et on repose des torches de ce côté là une fois que c'est fait donc on va reboucher en posant des blocs ici et pareil de ce côté là et vous pouvez voir que ça m'a levé déjà les trois premiers on va s'occuper des deux autres et pour ça hop qu'est-ce qu'on va faire on va se mettre mince non celui-là je voulais le laisser on va creuser comme ça hop sur toute la longueur des pistons creuser celle-là et on recommence à poser non pas des blocs des torches des torches ici et des torches là et ensuite on se repose des blocs là pour que les torches qui sont situées là envoient du courant dans les pistons là-haut donc là on peut voir que tout le pont-levis est levé et donc c'est formidable donc quand ça s'est fait on va les creuser je me fais un peu de place pour pouvoir passer tout ce que j'aurais à passer il y en a plus pour très longtemps et vous allez voir c'est assez simple donc à la place de la rangée de blocs qui se trouve en dessous des blocs on a posé toutes les torches on va poser des torches ici et on va faire pareil de l'autre côté donc là si je ne suis pas trompé le pont-levis est baissé et on a plus qu'à trouver un système qui va nous permettre d'alimenter ou de désalimenter ces deux rangées de torches on fait un petit passage pour pouvoir passer plus simplement et ici on va encore creuser d'une case et maintenant on va prendre des répéteurs qu'on va diriger vers ces blocs on les laisse à 0 de délai, enfin 1 tic, il n'y a pas d'obligation sauf si vous voulez retarder la descente ou la montée du pont-levis ceci, on va le relier à notre circuit de redstone qui est ici on peut descendre directement de cette manière là je vais vérifier que le courant est bien jusqu'au bout si jamais ce n'est pas le cas vous pouvez toujours mettre un répéteur je suis parti un peu plus loin que ce que je voulais vous pouvez toujours mettre un répéteur au plus près possible vous pouvez mettre un répéteur en allongeant un peu cette partie là et vous mettez votre répéteur en fait à cet endroit là donc pour ça il faudra un autre bloc de redstone ici une autre poudre de redstone et donc votre répéteur là et puis vous arrangez un peu l'escalier mais a priori si vous ne faites que 5 de longueur je pense que même 6 ou 7 ça devrait pouvoir passer je pense que c'est assez, ça doit être suffisant pour faire ce genre de truc voilà donc là c'est fait il faut qu'on envoie le courant d'ici dans les autres torches là-bas donc pour faire ça il faut encore des répéteurs et de la poudre de redstone vous mettez les répéteurs en alternance comme ça saleté de torches voilà et vous mettez des poudres dans les cases vides qui restent voilà de cette façon le courant soit la poudre de redstone soit le répéteur est dirigé vers le bloc des torches et donc et donc transmets le courant à l'endroit où il faut voilà donc là hop on peut regarder là les pistons sont levés on a qu'un bloc au dessus d'eux et quand on appuie sur le bouton hop la grille se baisse et les pistons aussi donc j'ai fait une bêtise vous auriez pu me le dire quand même hein bande de lascar là au lieu de mettre une poudre de redstone on va mettre un inverseur constitué par cette torche de cette façon en plus ça relance le courant si vous voulez faire un pont-levis qui est beaucoup plus grand voilà parce que on va rappeler quand même que le but du pont-levis c'est d'empêcher les gens de rentrer et quand on le baisse c'est pour qu'ils rentrent donc si j'ai de la lave et que mes pistons sont baissés mais la grille aussi il va se dire bah écoute c'est bien beau tu m'ouvrir la grille mais je fais quoi je saute je nage voilà j'avais oublié l'inverseur et donc là quand on remonte la grille les pistons descendent et donc vont laisser passer la lave donc je voulais voir maintenant si je peux rajouter un piston à cet endroit là sans que ça dérange pour le courant mais je crois que si parce qu'en fait j'ai une torche qui va se retrouver là un bloc au dessus et donc le bloc va conduire le courant dans le dans le piston qui est ici donc donc ça va pas le faire bon je vais essayer quand même on verra comme ça au moins c'est vrai que je trouvais ça un peu plus classe que que comment dire ah et maintenant parce que j'ai mon inverseur qui est là donc ça va pas marcher bon c'est pas grave donc on va refermer le trou voilà et on va pouvoir poser des blocs sur les pistons vous mettez les blocs que vous voulez voilà donc avec les blocs voilà ce que ça donne pour le vie baissé gris le gris monté et gris baissé pour le vie levé donc maintenant vous n'avez plus qu'à creuser creuser de chaque côté et à remplir de lave donc pour faire ça ceux qui ont world edit et qui savent pas comment l'utiliser vous creusez vous mettez au niveau de au niveau de ce que vous vouliez à l'endroit où vous voulez avoir votre couche de lave vous faites slash slash pose 1 vous pouvez même faire plus simple en fermant enfin en baissant le pont le vie vous allez à l'endroit où vous allez commencer votre je vais pas me mettre trop près de mes autres constructions quand même faut pas faut pas délirer donc ça va être ici vous laissez donc bien la rangée de blocs bloc d'écart qu'il y a là donc on va faire slash slash pose 1 avant de mettre la lave vous vérifiez quand même qu'il n'y a pas de de trous en dessous de ces blocs là si jamais vous avez creusé un peu trop ou quoi parce que si jamais il y a un trou ici vos circuits de redstone seront sous la lave et après la lave je pense que vous le savez c'est super dur à enlever c'est pas comme l'eau il suffit pas de couper la source donc voilà et on va mettre de la lave en alignement avec le bord du pont le vie ici on recreuse un trou on va écrire slash slash pose 2 tout attaché sans espace on sort de là si vous êtes en survival sinon vous allez avoir un petit peu chaud au miche et vous faites slash slash 7 pardon 7 espace 10 c'est pour la lave c'est l'identification du bloc et là vous voyez que tout s'est rempli jusqu'à l'endroit où vous lui avez demandé raboucher ça et donc maintenant vous avez un pont le vie qui est fonctionnel avec hop la grille qui se berce et le pont le vie qui monte pour faire rentrer les gens moi tout le reste c'est de l'habillage mais vous voyez c'est un circuit redstone qui est quand même qui prend pas beaucoup de place qui est quand même assez simple à cacher parce qu'on fait un pont le vie donc ça sous-entend quand même une muraille assez haute donc là pour le cacher il va falloir 1 2 3 4 5 il va falloir monter à 6 blocs les 7 si vous voulez recouvrir le circuit redstone ici et puis ici ça prend non pas non plus beaucoup de place je pense que je peux pas faire plus court que ça et donc voilà donc ça peut se cacher assez rapidement dans un coin de muraille ou tout ça j'espère que ce tuto vous aura plu si vous avez des soucis pour installer le mode piston n'hésitez pas à poser en commentaire j'essaierai de vous répondre moi j'ai un petit peu galéré à installer forge et tout ça au début mais maintenant que ça marche quand même je trouve que les modes qui sont dessus sont vraiment sympathiques quoi sur les serveurs je sais qu'il y a un plugin piston qui existe avec je pense au moins c'est les 3 sortes de pistons en plus je sais pas s'il y a le super piston et le piston gravitationnel mais je pense que avec ce plugin là vous aurez de quoi faire de quoi faire de quoi faire ces constructions assez simplement voilà bon bah n'hésitez pas à laisser des commentaires à aimer ou à ne pas aimer à vous abonner à dire ce que vous en pensez et puis je vous dis à la prochaine pour votre prochain tuto salut